hey salut la team nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette vidéo je vais te donner 7 conseils vous êtes plus en plus à me demander des conseils pour réussir votre tournée je vais te donner 7 conseils que j'applique pour mes tournées personnellement au fur et à mesure des tournées que j'ai fait parce qu'il y en a certaines que j'ai réussi et d'autres que j'ai beaucoup moins réussi j'ai fait des tournées du côté de la balle du côté de caen en normandie j'ai fait un petit peu à nîmes également sur la région disonaise j'ai fait plusieurs tournées tout au long des périodes où dans laquelle je jouais cette année j'en fais pas l'objectif c'est d'en faire l'année prochaine j'avais prévu d'en faire une mais avec le coup vite c'était un petit peu compliqué avec le boulot et tout avec les entraînements le sud des joueurs donc pas tourner pour moi cette année mais c'est reporté à une prochaine fois et je vais te donner 7 conseils qui vont te permettre d'optimiser ta tournée si tu pars avec ton club si tu pars avec tes potes ou si tu pars individuellement mais avant ça on y va je t'explique et je vais te donner ses conseils c'est parti Música Sous-titrage ST' 501 Premier conseil pour réussir ta tournée ça va être de te préparer physiquement et mentalement Ça veut dire quoi se préparer physiquement et mentalement ? Tu sais que si tu fais une tournée, si tu n'en as jamais fait je vais te le dire Mais si tu fais une tournée tu vas enchaîner plusieurs matchs par jour Tu peux faire 1, 2, 3, 4, voire 5 matchs par jour Ça m'arrivait personnellement de faire des tournées avec 4 matchs par jour même sur plusieurs jours En fonction de la programmation des tournois, en fonction des tours que tu passes En fonction de chaque tournoi Et si tu n'es pas prêt à jouer 4 matchs par jour pendant plusieurs jours Tu peux perdre des matchs en contre-bêtement Ou tu peux éviter de faire une perf qui pourrait te faire monter Juste parce que tu ne t'es pas préparé physiquement et mentalement Comment se préparer physiquement et mentalement à être bon sur une tournée ? C'est très simple Si tu te prépares à jouer comme en tournée, à l'entraînement tu vas réussir à bien jouer en tournée Ça veut dire quoi ? Moi je te conseille, pas la semaine avant l'entraînement, pas la semaine avant le début de la tournée Mais la semaine précédente De t'entraîner à jouer comme en tournée Ça veut dire programme-toi un match le matin, un match le soir Pareil le lendemain, tu fais 4 matchs en 2 jours Comme ça tu vas t'entraîner physiquement à enchaîner les matchs Mais également en termes de concentration A réussir à jouer un match Plus le soir, à rester concentré Plus le lendemain matin, plus le lendemain soir Être capable de rester physiquement fort et mentalement également fort Deuxième conseil, c'est la phase d'affûtage La phase d'affûtage c'est quoi ? C'est d'arriver en pleine forme pour le début de la tournée Pour avoir les meilleurs résultats possibles Comment on fait ça ? C'est-à-dire la dernière semaine, la semaine précédente avant le début de la tournée Tu vas personnellement diviser ta quantité d'entraînement par 2 Admettons que tu t'entraînes 4 fois par semaine, 4 fois 2 heures Donc 8 heures en tout Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te dire je divise par 2, je ne m'entraîne que 4 fois par semaine Mais 4 fois 1 heure Donc tu vas t'entraîner que 4 heures Contrairement à 8 heures Par contre, l'intensité que tu vas mettre dans tes entraînements Ils vont être totalement différent C'est-à-dire que tu vas mettre une intensité maximale Pendant 1 heure, mais 4 fois En fait, on appelle ça, tu vas te donner du jus Tu vas t'affûter pour avoir le plus d'énergie possible Pour le début de la tournée Tu es prêt à le tenir plus longtemps Parce que tu t'entraînés précédemment sur la semaine précédente Là, c'est de donner du jus, de l'énergie Pour avoir, si tu veux, de la vivacité, d'explosivité On se donne du jus sur la dernière semaine On s'affûte pour être le plus prêt possible Pour le début de la tournée Ça, c'est le deuxième conseil Le troisième conseil pour réussir ta tournée Il est très simple C'est d'optimiser tout ce qui va être récupération Quand on fait une tournée, on enchaîne les matchs Le matin, peut-être le midi, le soir Peut-être 3 matchs, peut-être 2 matchs Et surtout, en fait, sur plusieurs jours Donc peut-être que les premiers jours Si tu es prêt physiquement, ça va aller Mais si tu ne penses pas à optimiser ta récupération Tu vas avoir au bout de 2-3 jours Tu vas avoir un contre-coup Et puis, du coup, tu vas perdre des matchs Par un manque de récupération sur les jours précédents Comment optimiser sa récupération ? Avec tout ce que tu peux faire Même si c'est des petites choses Il ne faut pas que tu hésites à le faire C'est-à-dire, et ça veut dire quoi ? Pour optimiser sa récupération, il y a ton alimentation Fais attention à ce que tu manges A ce que tu déjeunes Aux heures que tu manges, c'est un peu plus différent Parce que des fois, on est en tournée Et on mange des heures un petit peu différentes Si tu peux caler des rythmes quotidien d'alimentation Que ce soit le midi ou le soir, c'est top Mais des fois, on ne peut pas trop Parce que c'est difficile avec les matchs qui sont programmés Donc ça, c'est un peu en second Mais déjà, si tu surveilles ton alimentation Tu fais attention à ce que tu manges Au déjeuner, au déjeuner, au dîner Ça sera déjà très très bien Un petit conseil très simple pour tout le monde Si tu n'es pas très fort en nutrition, en alimentation Plus tu vas privilégier des choses qui sont non transformées C'est-à-dire des choses naturelles Des fruits, des pâtes complètes Qui ne sont pas transformées, des pâtes blanches Tout ce qui n'est pas transformé va être bon pour ton alimentation Tout ce qui va être transformé ne va pas t'aider à récupérer mieux A recharger tes stocks de glycogène T'aider à restructurer tes muscles grâce aux protéines Voilà, tout ça Tout ce qui est naturel va être très bon Et tout ce qui va être transformé va être moins bon Donc dès que tu vois quelque chose de naturel, c'est plutôt bon pour toi, disons Et dès que plus c'est transformé, plus tu vois des choses transformées Qui ne se font pas en fait par la nature, entre guillemets Moins ça va être bon Donc ça, c'est un petit conseil très simple Pour optimiser également sa récupération, il n'y a pas que la nutrition Il y a ton sommeil Quand je suis en tournée, je conseille à tous mes joueurs que j'accompagne De faire une sieste obligatoire Surtout entre les matchs Si tu peux faire une sieste, ce n'est même pas ce que tu peux faire Il faut absolument que tu fasses une sieste Il y a plusieurs raisons Tu vas améliorer déjà ta concentration Parce que souvent, quand on manque de sommeil, ton niveau de concentration descend Parce qu'on a besoin de récupérer nerveusement Et la sieste va être super intéressante pour récupérer nerveusement En termes de concentration, mais également physiquement Donc une sieste est obligatoire N'hésite pas à aller sur mon blog, il y a un article où je te définis tous les bienfaits de faire une sieste Pour les sportifs, mais également dans la vie de tous les jours Donc si tu ne sais pas pourquoi il faut faire une sieste Et quels sont les intérêts, regarde Parce qu'il y a des intérêts au niveau de la vitesse de réaction De la concentration De la restructuration musculaire Donc franchement, faire une sieste, c'est indispensable Notamment quand on est en tournée Également en récupération, favoriser les étirements Donc pas hésiter à prendre un temps dans la journée Pour t'étirer, pour regagner de la souplesse Pour avoir du relâchement Ça c'est indispensable Si tu peux prendre un temps pour t'étirer Mais même si c'est 10 minutes, c'est très bien dans la journée Tu dis bon allez, aujourd'hui j'ai fait qu'un match Ok, je prends le temps de m'étirer ce soir J'ai pas de match, mais du coup je prends un temps pour récupérer Pour optimiser ma récupération Pareil, regarde les vidéos précédentes J'ai mis un petit protocole d'étirement afin de récupérer N'hésite pas à regarder, n'hésite pas à le faire Donc attention à ton alimentation Attention à ton sommeil A bien dormir A privilégier également une sieste Et pas hésiter à utiliser par exemple les étirements Pour trouver un petit peu de relâchement Et récupérer quand t'as des journées un petit peu moins chargées en termes de match Le quatrième conseil Quel est le quatrième conseil ? Le quatrième conseil ça va être d'aller encourager tes potes Si tu pars avec tes potes ou si tu pars tout seul, peu importe Mais d'aller encourager tes potes quand ils font leur match Ou quand ils s'apprêtent à faire leur match Pourquoi ? Par exemple tu joues pas ou tu joues peut-être plus tard Tu es sur le même tournoi N'hésite pas à aller les voir, à les encourager Parce qu'en fait le fait de voir de l'extérieur Des fois ça va t'apporter beaucoup plus de choses que tu ne le penses Le fait de les encourager Déjà quand tu vas être dans le dur, eux vont t'encourager Donc ça va être un petit retour de bâton, un retour d'ascenseur Quand tu vas être dans le dur, peut-être qu'ils vont être là pour t'aider En plus de ça, tu vas permettre peut-être de voir des choses qu'eux ne voient pas Quand tu es dans le cours du match, dans ton histoire du match Des fois on voit des choses qu'on n'arrive pas à percevoir Par rapport aux personnes qui sont à l'extérieur Donc c'est bien d'avoir un regard extérieur Parce que tu es là pour l'aider Et quand tu vas jouer, il va être là pour t'aider Donc ça je t'encourage à le faire Et le conseil qui est lié à celui-là Le bis, si tu veux, le 4 bis C'est que quand on regarde des matchs Il y a un phénomène neurologique en fait Avec des neurones, ça s'appelle les neuromiroirs Quand on regarde quelqu'un faire On a tendance à imiter ce qu'il fait Plutôt de bien Parce qu'on regarde plutôt ce qu'il fait bien On dit ah il fait plutôt bien On a tendance à les imiter Je te prends l'exemple très simple C'est déjà arrivé à tout le monde au moins une fois Si vous avez regardé Roland Gauss Cette année, il n'y avait pas Roland avec le Covid Par contre, en revanche Les autres années, si tu as regardé Roland Je suis sûr que si tu as regardé Roland à la télé Ou si tu es même allé le voir en vrai Sur le parc de Roland Et bien tu t'es rendu compte de ça Tu as dû regarder les joueurs à la télé du coup Ou en réel si tu es allé Et du coup tu t'es rendu compte Que quand tu allais à l'entraînement par la suite Tu dis purée En fait tu as tellement pris d'infos et d'images Que tu essayais de façon inconsciente Ou consciente De reproduire les choses sur lesquelles tu avais vu les joueurs qui t'ont impressionné Qui t'ont marqué Tu dis oh il est fort là dedans Et du coup tu as l'impression de jouer un peu comme eux En fait c'est pas que tu joues comme eux C'est que tu t'es inspiré d'eux grâce aux neurones miroirs Et du coup tu essaies d'appliquer ce que tu as vu En fait c'est l'apprentissage par l'image On le voit très beaucoup On le voit beaucoup chez les enfants par exemple Chez les enfants tu sais Chez les petits Quand tu fais quelque chose Souvent quand ils t'imitent Quand tu vois qu'ils t'imitent C'est dire qu'ils essaient de te copier Il y a les neurones miroirs qui sont appliqués Je ferai une prochaine vidéo qui t'expliquerait L'intérêt des neurones miroirs Mais c'est indispensable pour progresser Les neurones miroirs Si tu t'inspires et tu regardes les meilleurs Tu vas pouvoir prendre des choses qui font le mieux pour toi Et t'en inspirer Un petit peu la copie-image Je ne dis pas qu'il faut copier les meilleurs C'est pas ça parce que chacun est personnel Mais si tu peux t'inspirer des autres C'est bien pour être meilleur soi-même Donc je t'encourage à aller voir tes potes Et pourquoi les voir ? Pour les encourager Pour les soutenir Pour prendre et utiliser ces neurones miroirs Qui vont peut-être t'aider sur le cours Et en plus de ça d'encourager ton pote Parce qu'il pourra t'encourager inversement Et en plus de ça à la fin du match Il pourra faire un débrief avec lui De dire fais attention T'es telle et telle chose Du coup être son propre coach L'aider à progresser Et inversement lui Il pourra t'aider à progresser dans l'autre sens Donc ça c'est super intéressant Le conseil suivant C'est de travailler tes points forts Quand tu es en manque de confiance Ça peut arriver à un moment d'une tournée Tu perds plusieurs matchs Tu perds un petit peu tes repères Tu perds un petit peu La confiance que tu as en toi-même Du coup tu retournes à l'entraînement Tu décides de louer une heure de terrain Ou si tu as un terrain dans l'endroit Où tu loges Tu décides Tu prends une heure d'entraînement Je me rentraîne Le conseil que je te donne Si tu as perdu un peu confiance Si tu veux te redonner un peu confiance C'est de ne pas travailler tes points faibles Axe Allez Tu joues une heure Axe 45-50 minutes Sur tes points forts Ce que tu fais bien L'objectif c'est de te redonner confiance Rélever ton estime de toi-même Pour réussir à reprendre confiance En ce que tu fais très bien Souvent on a tendance Quand on retourne à l'entraînement A travailler tout de suite ses points faibles Ce qui ne marche pas Là l'objectif ça va être D'être performant rapidement Parce que tu es en tournée Tu veux matcher Tu n'as pas le temps de te rentraîner Tu n'as pas le temps d'installer Une planique d'entraînement Là l'objectif c'est d'être performant Peut-être ce soir Peut-être demain matin Peut-être dans une heure Donc travaille franchement Si tu fais une heure d'entraînement Ou un peu plus Peu importe Mais travaille 80% du temps Que tu prends pour l'entraînement Tes points forts Redonne-toi confiance Rélève ton estime de toi Par rapport à ce que tu sais faire Travaille tes points forts Dès que tu décides D'aller t'entraîner en tournée Pour te donner confiance Ou élever ton niveau d'estime personnel Point fort à travailler 80% Du temps de la séance Pas l'inverse Les points faibles Ce n'est pas le moment de les travailler Là on est en match On veut être performant Donc ça c'est le conseil suivant Le conseil suivant Ça va être de définir Des objectifs de résultat Et des objectifs de moyens Ça veut dire quoi ? On se donne tous des objectifs de résultat Dans n'importe quel domaine de la vie C'est à dire quand on fait quelque chose On dit Voilà je pars en tournée Pour prendre un classement Pour prendre un deux classements Ça c'est l'objectif de résultat in fine A la fin de la tournée Tu vas voir si tu l'atteins ou pas Si tu l'atteins génial Par contre il se peut que par exemple Tu dis Allez t'es 15-3 Tu dis à la fin de la tournée Je veux être 15-1 Tu veux prendre deux classements Admettons que c'est ça Très bon objectif de résultat Par contre en revanche Tu vas te dire Si tu n'atteins pas ce résultat A la fin de la tournée Tu vas penser que ta tournée Elle est ratée Moi je vais te dire De prendre d'autres objectifs Pour comprendre peut-être Que ta tournée Tu n'es peut-être pas monté 15-1 Par contre elle t'a fait progresser grave Et tu vas monter 15-1 Peut-être par la suite Comment ? Tu définis ton objectif de résultat Donc par exemple Casse 3 Monter 15-1 Et tu vas définir Des outils de moyen Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Si je veux monter 15-1 Il faut que Pendant cette tournée Je sois capable D'installer mes intentions tactiques Pendant tout un match Il faut que je sois capable D'attaquer les balles courtes Parce que je n'arrive pas à les attaquer Si je suis capable de les attaquer Je vais gagner contre les 15-1 15-2 15 peut-être Ok ? Ça c'est des intentions C'est des moyens Si j'arrive à faire ça Ça va me permettre de gagner Au classement Auquel je souhaite monter D'accord ? Ça c'est l'objectif de moyen Et admettons Tu arrives à le faire en match Mais tu ne gagnes pas Ok ? Et du coup tu ne montes pas Si tu arrives à le faire en match Ça va être super bon Parce que ta compétence en match Va augmenter Mais tes résultats Ne vont peut-être pas Arriver tout de suite Mais du coup Ta qualité Et ton niveau de jeu Va augmenter Donc ça c'est l'objectif de compétence Ne te donne pas des objectifs Que de résultats Mais également des objectifs De compétence et de moyens Si tu veux Parce qu'objectifs de résultats C'est très bien Mais si tu ne les as pas Ce n'est pas parce que Tu ne les as pas atteints Que ta tournée n'est pas bonne C'est ça qu'il faut voir Ok ? Donc donne-toi des objectifs de résultats Mais exactement Et également Des objectifs de moyens Et j'espère que cette vidéo Vous a plu Les amis Vous avez vu là On est dans un cadre Plutôt sympa On est chez moi Sur des hauteurs Vers des roches Et un cadre plutôt cool Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me dire Où est-ce que vous partez En tournée Si vous partez Dans le sud Dans le nord-est Dans le nord-ouest Peu importe Personnellement Je serai peut-être Vers Nîmes Fin juillet Dites-moi Si dans les commentaires Il y en a qui font Une tournée vers Nîmes Dites-moi Si vous partez A la Bôle Vers quand Je ne sais pas Plutôt dans le sud Plutôt dans le centre Dites-moi Où vous partez En tournée Ça m'intéresse Énormément Pour savoir Qui part en tournée Quel classement Avec qui vous partez Entre potes Avec votre club Voilà Ça m'intéresse Énormément Dites-moi Où vous partez En tournée Si on peut se voir C'est avec grand plaisir Tous les conseils Je vous ai donnés Je vous les ai donnés Parce que personnellement Je les ai appliquées Je suis parti en tournée J'ai déjà fait des tournées Bonnes Très bonnes Quand j'étais 15-2 Je gagnais 5 Sur des tournées Notamment à la Bôle J'ai fait une super tournée J'étais prêt Mentalement Physiquement Et tout Et j'ai fait déjà aussi Des tournées pourries De merde Totalement Une tournée pourrie La dernière que j'ai fait Maintenant ça fait 3 ans J'avais beaucoup bossé J'étais parti J'avais fini le samedi soir Je rejouais le dimanche matin J'avais fait 800 kilomètres J'étais mort physiquement Mais surtout nerveusement Et j'avais pas optimisé Ma récupération Mon sommeil J'avais fait une tournée pourrie Je me souviens J'étais même parti Bien avant la fin de la tournée Parce que ça sert à rien De continuer J'avais besoin D'une petite pause Pendant 2-3 jours Voilà tous les conseils Je vous ai donnés Les heures que j'ai pu faire L'objectif c'est que vous ne les faites pas Donc c'est pour ça Que je vous donne ces conseils Et toutes les choses Que j'ai réussi à bien faire Que beaucoup d'autres joueurs Ont réussi à bien faire Pendant la tournée Je vous les ai donnés Essayez expérimenter N'oublie pas de liker N'oublie pas de me dire Où tu pars en tournée Et je vous dis à très vite Et n'oubliez pas Que le meilleur des coachs C'est vous même Vous êtes votre propre coach Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501